Musique Hey ! Salut tout le monde ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo book haul. Donc c'est parti, restez avec moi ! Alors je me suis fait 2-3 petits plaisirs, franchement j'ai pas à craquer des masses, j'ai pas à craquer des masses, j'avais déjà eu un petit craquage pour mon anniversaire, c'était courant juillet. Donc bon voilà, je suis restée très raisonnable, mais bon c'était la rentrée, je suis pas spécialement heureuse de reprendre le boulot, la vie quotidienne, tout ça. Donc bah écoutez, je me suis auto fait plaisir, histoire de me cheer up un petit peu, de me donner, est-ce qu'il y a vraiment besoin de se justifier en fait ? Non ! Donc je me suis pris le volume 2 de la petite série Jojo, là, un petit Jojo, LDK, que voici. Je vous en parlerai dans une vidéo quand j'en serai beaucoup plus loin. Donc voilà, je voulais tester du manga, c'est mon premier manga. Et ouais, j'avais bien aimé, bien que je ne me souvienne plus du tout du tome 1. Donc faudra que je le relise, mais voilà, ça va aller, c'est tellement petit que ça va aller tout seul. Donc voilà, je me suis pris le numéro 2. Donc c'est l'histoire d'une fille qui se retrouve en gros à cohabiter avec un garçon de son lycée. Et voilà, je sais plus, et en plus il y a l'étiquette dessus, donc je ne peux pas le dire le résumé, mais en gros voilà, petite love story. Donc ce roman-ci, ça faisait très 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 longtemps depuis sa sortie en grand format qu'il me tentait. Mais bon voilà, je voulais attendre, 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 attendre. Et voilà, il est enfin en petit format, beaucoup moins cher, donc je me suis fait plaisir. Et ici on dit, ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. C'est tout ce qu'il y a d'écrit. Donc bon, en même temps, ce n'est pas très grave, je pense que vous l'avez vu circuler. C'est une enquêtrice qui va se retrouver suite à une agression, je crois, défigurée. Et donc voilà, j'ai l'impression que ma voix, elle est bizarre. Bon, poursuivons. Dans ma vidéo sur les séries que je voulais commencer, bien voilà, je me suis procurée terre de brume. Et je suis dégoûtée parce qu'en zonant dans les rayonnages, je l'ai écorché. Voilà, j'avais tous les livres contre moi, là, comme ça. J'ai plié le bas de la couverture. Je suis dégoûtée. Bon bref, ce n'est pas très grave. Mais bon, voilà, je me suis enfin jetée à l'eau pour cette petite merveille. En tout cas, je l'espère. Et pour vous en dire un peu plus sur le résumé, depuis l'enfance, Hera vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau où elle apprend à maîtriser sa magie pour devenir guerrière. Au cours d'une mission, elle rencontre un tissard, une sœur de feu venue avertir les habitants d'un terrible danger. Mais il est déjà trop tard. Une vague de brume peuplée de créatures ni mortes ni vivantes frappe le sanctuaire et elle frappera encore. Voilà, donc c'est le tome 1 de cette nouvelle série de Cindy Van Wilder, Le Sanctuaire des Dieux. Voilà, voilà ! Ensuite, j'ai craqué pour... Alors, il y a deux ouvrages, là, que je n'avais jamais vus. Je n'en avais jamais entendu parler, mais en tombant dessus, ils m'ont fait très très envie. Donc, écoutez, j'ai succombé. Tel que vous pouvez le constater, tout est de l'occasion. À part Surface. Moi, j'achète tout en occasion. Voilà, je préfère. Les livres, ça coûte quand même assez cher. Celui-là, il était à 5,90€. Et on est avec Le Château des Brumes de Kerstine Dier. Dier, je ne sais pas trop. Donc là, c'est aux éditions Milan. Je ne vais pas préciser, mais Terre de Brume, c'était aux éditions Rajot. Et l'Olivier Norex, c'était en pocket. Voilà. Donc là, franchement, la couverture, elle n'est pas trop belle. Je la trouve trop trop jolie, la couverture. C'est en grande partie ce qui m'a séduite, pour ne pas vous mentir. Et le résumé. Encore une fois, je ne l'ai vu nulle part. Je ne sais pas du tout ce qui vaut. Je ne sais même pas quel genre c'est réellement. On verra. Et on verra. Voilà. En tout cas, lui, comme ils disent fin d'année, effectivement, il y a de la neige et tout. Peut-être que je vais me le réserver pour ma piélire de Noël. Je ne sais pas. On verra. Si je n'ai pas craqué avant. Donc ensuite, un autre roman que je ne connaissais pas du tout. Et ce n'est même pas spécialement la couverture qui m'a intéressée. C'est vraiment le résumé. Donc voici, c'est Ma vie de monstre de Anne Pouget aux éditions Scrineo. L'histoire vraie qui a inspiré la belle et la bête. Ça, j'ai bien aimé. Et ouais, franchement, ça m'a interpellée. Vous connaissiez le conte de la belle et la bête, mais savez-vous qu'il s'agit d'une histoire vraie ? Catherine, la belle, et Pierre, la bête, vivent à la cour de France sous le règne de Catherine de Médicis. L'une de leurs filles, Tognina, a hérité de son père un corps couvert de poils qui en fait aux yeux de ses contemporains, au mieux une curiosité, au pire un monstre de foire, exhibé dans toutes les cours d'Europe. Comment échapper à ce destin ? Comment vivre ses rêves d'amour et d'aventure quand on est une vraie jeune fille ? Aura-t-elle seulement le droit de tomber amoureuse et pourquoi pas d'être aimée ? L'histoire unique d'une jeune fille luttant pour que sa différence ne soit pas une malédiction. Voilà, j'avais vraiment envie de voir le message que ça véhiculait. Et puis, pour moi, c'est un peu une réécriture de conte. Donc ouais, j'étais vraiment très très intriguée. Et surtout, encore une fois, j'en ai jamais entendu parler, quoi. Donc à voir. Et pour terminer ce petit book haul, je me suis également, voilà, j'ai enfin sauté le pas dans une autre des séries qui étaient dans ma liste que je vous ai montré dans une autre vidéo. Je me suis procuré Caraval, que voici ! Donc le tome 1, c'est de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Et j'avoue, la couverture est très jolie, la petite étoile est en paillettes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et attention, il n'y a pas grand-chose à dire. Attention, ce qui est écrit, attention. Voilà le résumé. Attention, ne vous laissez pas trop prendre au jeu. De toute façon, je vous renvoie à ma vidéo où j'en parle et j'ai le résumé plus complet. Voilà, voilà. Donc écoutez, je suis contente parce qu'il y a quand même deux sagas que je voulais commencer, deux séries que je voulais commencer. Je sais, je sais que j'avais dit que j'attendrais, que c'était pas raisonnable, que j'avais déjà plein de livres en attente. Mais être raisonnable et moi, ça fait un peu deux, voire trois. Et puis surtout, de belles petites découvertes, quoi. Enfin, j'espère en tout cas, de belles petites découvertes que je n'ai pas vues sur Booktube Sphere. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Donc voilà, je suis très, très contente. Et sur ce, mes amis, écoutez, on va se laisser. Si vous voulez voir une autre vidéo, écoutez, ça se passe là en bas. Pour vous abonner à la chaîne, ça se passe juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez une notification dès qu'une vidéo sort. On ne se parlera pas de vues. Et puis écoutez, bonne rentrée à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie que des bonnes vibes. Tout mon courage et plein d'amour. Mouah ! Sous-titrage ST' 501